salut à tous bienvenue sur cars effect petite vidéo très très rapide c'est même pas une vidéo en fait on va dire c'est une info j'ai une clio 2 phase 2 1.5 dc i 82 chevaux donc voilà c'est un véhicule je vais pas vous refaire l'histoire on s'était farnacé dessus avec ma femme on l'avait acheté arrive à la maison on avait fait 100 bornes voyant d'huile qui s'allume presque plus vite dans le moteur on n'a pas cassé le moteur on a eu de la chance parce que les moteurs dc i quand il ya plus d'huile en général ça casse les biels et tout fait c'est la grosse galère là on a eu la chance de pas casser le moteur on est parti en procédure au tribunal on a gagné mais bon je pense que c'était fait on a gagné oui et non on a gagné sur le papier quoi au tribunal mais on récupère rien du tout puis bon je cherche même pas récupérer je m'en tape mais ouais du coup en fait c'était ça je vous raconterai dans une autre vidéo c'est peut-être intéressant à savoir c'était bien goupillé insolvable le mec a pas de code bancaire c'était un autre garage il y a eu magouille et magouille du coup on a eu la chance de pouvoir réparer cette petite clio parce qu'en fait c'était uniquement le turbo fait uniquement c'est quand même une réparation mais donc on a remplacé le turbo voilà alors j'étais pas sûr que ça fonctionne le turbo on l'a eu à 113 euros avec le kit joint complet donc vraiment 113 euros le turbo bon c'est pas un turbo de ouf mais bon pour le prix pour du neuf c'est pas très très cher donc on en a eu avec la main d'oeuvre pour à peu près on va dire 200 et quelques euros parce qu'il faut refaire une vidange on va rondir à 300 quand on change le turbo on refait la vidange voilà donc l'huile n'a pas bougé le niveau d'huile est toujours bon ça c'est la bonne nouvelle par contre le véhicule quand j'accélère il fume en fait je viens de le faire il fume même noir un truc de ouf je suis pas sûr qu'il passe à la pollution voilà mais bon visiblement ce serait j'ai rappelé le mécano pour le demander c'est normal il n'a pas forcément nettoyé tout le circuit ni rien avec l'huile qui avait auparavant de l'ancien turbo donc il m'a dit c'est normal il m'a dit c'est le temps peut-être que l'huile crame et effectivement mon niveau ne diminue pas donc c'est plutôt une bonne nouvelle du temps voilà l'huile va se consommer elle arrêtera de fumer mais là quand j'accélère par exemple ça continue à fumer blanc donc au début je me suis dit qu'il y avait encore un souci mais vu que le niveau d'huile est bon il bouge pas donc ça veut dire que le moteur automatiquement ne consomme pas d'huile sinon la fumée blanche qui a derrière c'était de l'huile le niveau aurait diminué donc voilà pour notre petit clio 1,5 litre dc i et cette petite bande de turbo je voulais vous en parler du coup de pas vous inquiéter si ça vous arrive parce que là je roule avec depuis maintenant deux mois et aucun souci pas de voyant et l'huile est toujours au bon niveau et la voiture a toujours sa reprise voilà donc voilà si vous changez votre turbo sur une dc i et que le véhicule fume encore blanc quand vous accélérez à l'arrêt ou quoi ne vous inquiétez pas enfin ne vous inquiétez pas dans un premier temps vérifier le niveau d'huile moi j'ai vérifié le niveau là toutes les semaines il n'a pas bougé donc si le niveau d'huile ne bouge pas ça veut dire que l'huile ne crame pas automatiquement donc l'huile enfin le les fumées blanches que j'ai derrière en fait c'est de l'huile ancienne de l'ancien turbo je pense ce qui restait dans le collecteur soit dans l'échappement et c'est ça va évacuer petit à petit donc voilà c'était juste pour vous donner cette petite information concernant les turbos de moteur dc i et si vous le remplacez par vous même après je sais qu'il ya des mécanos un peu plus minutieux qui vont le nettoyer qui vont nettoyer le circuit et tout là ça n'a pas été fait mais bon ça n'a pas une grosse incidence sur le moteur c'est à l'échappement et ça s'évacue voilà pour cette petite vidéo assez rapide et cette petite information surtout je vous dis à bientôt sur cars effect salut je vous dis à bientôt